Kinshasa, samedi soir, dans ce restaurant flambant neuf, côté cuisine, c'est le coup de chaud. Martine travaille ici depuis deux mois et comme chaque week-end, le restaurant est plein. Alors, elle doit veiller à ce que le service soit le plus rapide possible. En tant que super-diseur, on doit tout sauver. Lorsqu'il y a une commande, on doit être derrière le cuisinier pour les booster un peu. Il faut que ça sorte vite, les clients sont pressés. Des frites, du poulet frit, mais aussi du foufou ou encore du macamba. Un mélange de cuisine américaine et africaine qui séduit la classe moyenne. C'est bon, c'est propre, c'est classe, c'est calme, il fait tellement froid, quelle fraîcheur, c'est bon. On le trouve partout, mais la préparation est différente. Ça m'a vraiment plu ? Oui, ça m'a vraiment plu, c'est vraiment bon. Et trop propre, classe, classe aussi. Un restaurant aux allures de fast-food américain qui emprunte les codes de la célèbre marque du Kentucky, KFC. Pourtant, il est 100% congolais. À la tête de cette enseigne, Jafar Amani. Rien ne prédestinait cet entrepreneur de 40 ans à la restauration. Il y a encore quelques années, il dirigeait une chaîne de cybercafés. Les cybercafés, comme vous voyez, au début, c'était ici, ce n'était pas comme ça. C'était un tout petit cyber, on a tout transformé. C'est ici qu'il a lancé son premier cybercafé. Toujours présent dans le restaurant, quelques ordinateurs qui rappellent son ancienne activité. Avant, c'était un cyber qui avait au moins 15 à 20 machines, avec 20 à 25 mètres carrés. Mais face à la concurrence des smartphones, les clients du cyber se raréfient. À l'époque, ils vendent aussi quelques plans à emporter qui marchent très bien. Jafar se rend compte que la restauration est un marché porteur. Alors il choisit de se reconvertir. C'était toujours une espace où on a tout cassé. Donc on pouvait avoir à partir d'ici, donc là où je vous montre, jusqu'à là. Mais on a tout transformé, on a tout cassé. En 2010, son premier cybercafé devient son premier fast-food. Depuis, il en a ouvert deux autres. Et l'entrepreneur ne compte pas s'arrêter là. Il a bien l'intention de développer la première chaîne de restauration congolaise. Nous voyons les McDonald's, nous voyons KFC, il y a Quick, il y a Subway. Donc ce sont des chaînes de restauration qui tournent déjà dans le monde par-ci par-là. Et on s'est dit, mais en RDC, nous n'avons pas une chaîne de restauration. Et moi, je vis, quand je parcours le monde, je dis, non mais pourquoi pas faire ça chez nous ? Mais avant de jouer dans la cour des grands, le chef d'entreprise travaille encore aux derniers ajustements de ses restaurants. Ce matin, au siège de l'entreprise, Jafar Amani organise une réunion pour faire le bilan du dernier fast-food qu'il a ouvert il y a tout juste trois mois. Pour la responsable du personnel, le principal problème, c'est la ressource humaine. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que le restaurant tourne à plein régime. Il a fait une recette au-delà de tous les sites. Ah oui ? Oui, malgré le retard de quatre jours même, il a été au top. Les nouveaux restaurants qui sont sur Victoire donnent mieux que les autres restaurants qui ont déjà fait six ans et l'autre restaurant qui a fait trois ans. Donc là, c'est une bonne chose. S'il faut même travailler avec des partenaires, on doit cibler des endroits où il y a beaucoup plus de fréquentation. Les fast-foods, c'est comme ça. Les restaurants très rapides, c'est comme ça. Là, nous avons la possibilité de captiver beaucoup plus de clients. Sa nouvelle stratégie, cibler les quartiers populaires. Résultat, sa dernière création est une bonne affaire. Et heureusement, car l'investissement est très important, il lui a coûté 320 millions de francs CFA. Pour vérifier que son business tourne bien, tous les jours, Jafar Amani fait le déplacement dans ses enseignes. Le chef d'entreprise met un point d'honneur à offrir un service de standard international. Respect de la chaîne du froid, hygiène irréprochable, pour lui, tous les détails comptent. Qui a mis ça ici ? Comment enlève ça ? Enlève-moi ça. Alors il faut faire vite, il y a beaucoup de trucs qu'il faut libérer, il faut tout libérer. Mais son plus gros défi, c'est l'approvisionnement en électricité. Dans ses restaurants ouverts 24h sur 24, la moindre panne est synonyme de perte de chiffre d'affaires. Alors, pour faire face au délestage, il a trouvé une parade. Un générateur qu'il teste tous les jours. On peut essayer de démarrer, on est obligé de tester au moins une fois par jour. Toutes ces clientèles, si nous n'avons pas d'électricité, on ne saura pas les servir. C'est pour cela que j'ai eu à prendre toutes les dispositions. Une solution qui a un coût. 20 millions de francs CFA. Mais c'est grâce à ce genre d'investissement que Jafar est devenu le pionnier dans son domaine. Et désormais, son rêve, c'est de lancer des franchises. Des magasins du même nom via de nouveaux entrepreneurs. Pour étendre son réseau dans tout le pays, à la manière des multinationales américaines.